Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre. Pardonnez-moi pour tout ce contre-temps, nous sommes le 15 septembre et en fait j'ai eu un gros rhume et j'ai mis plus de temps que prévu pour me guérir, mais me revoilà, tout va mieux. Alors, on va tout de suite commencer avec le tarot de M. Ochozane pour aller trouver, puiser une énergie assez puissante et zénifiante pour votre moi. Sachez que le temps n'existe pas dans la spiritualité, que tout est coulissant et fluide. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous, pour votre moi. Comptez quand même un effet sur un mois par rapport à ce que je vais vous communiquer. Ensuite, je vais établir une cartographie énergétique de votre moi. Puis, dans un second temps, je vais aller creuser dans vos vibrations d'amour pour savoir où vous en êtes dans votre relation, vous et votre autre. Avec une carte conseil de histoire de sorcière, l'oracle histoire de sorcière. Et enfin, avec d'autres messages pour votre propre développement personnel, l'oracle de la voix des âmes. Je crois que j'ai tout dit. Je peux y aller. C'est parti. Amis poissons. Alors, j'espère que vous passez une bonne rentrée, qui doit être assez mouvementée pour chacun d'entre nous, j'imagine. On va se concentrer sur vos énergies d'ici et maintenant. Alors, vous rentrez comme... Quelle est donc cette énergie, pardon, dans laquelle vous rentrez pour ce mois ? Au-delà de l'illusion. Magnifique message spirituel pour vous. Vous sortez d'un écran de fumée, une vision beaucoup plus limpide, comme une énorme purification que vous êtes en train de faire pour ce mois. Parce qu'il y a aussi les énergies de la Vierge qui ont aidé aussi à faire ce travail. Et que vous êtes dans un passage lumineux, favorable et propice à de nouvelles énergies pour quelques domaines que ce soit dans votre vie. Alors, on va voir avec précision dans quel type de ce que vous percevez au-delà des apparences. Parce qu'on a au-delà de l'illusion, nous avons le silence. Magnifique. Alors, je pense qu'au-delà des apparences et de l'illusion, vous ressentez l'amour. Il y a cette connexion profonde avec le divin. On voit, il y a ces deux personnages qui ferment les yeux et qui se connectent avec eux. Donc, c'est assez beau. Parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de vous dire en présentation, Ami Poisson, c'est que j'ai eu beaucoup de messages pour tous nos autres amis des signes zodiacaux où il y avait vraiment une intensité spirituelle à mettre en œuvre pour ce mois, à déclencher, à actualiser, à réveiller. Et vous, vous participez en tout cas à cette guérison spirituelle, j'entends. Il y a cette capacité en tout cas à aller voir plus loin, plus haut et aussi dans votre guérison spirituelle à vous-même. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, écoutez, c'est très, très beau pour moi comme message. Ça inaugure quand même beaucoup de chance, de beauté, de nouveauté, de renouveau également. Alors, je continue pour établir ce portrait énergétique. Alors, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je vais mettre trois énergies en colonne que vous pouvez entremêler, associer ou dissocier. Tout dépend en tout cas de ce que vous captez au niveau des vibrations. Ce ne sont que des messages à tendance énergétique. Donc, vous prenez ce qui est le plus vibrant pour vous. Alors, pour moi, c'est donc très, très bon pour vous. Il y a cette spiritualité renouvelée. Vous savez, passer entre les mâles du filet, pardon, pour ce mois de septembre. Vous allez trouver en tout cas protection. Soit ça va être vous qui allez être protecteur auprès des autres ou c'est vous, on va vous apporter de la protection, j'entends également. Alors, on va voir. Ok. Alors, pour la première énergie, j'ai déesse de la lune. Je crois que c'est bientôt aussi votre tour. C'est à votre tour pour faire votre vœu de réalisation. Et là, on vous demande de faire cet effort énergétique, de cette connexion lunaire. C'est la lune qui passe très vite, qui met 28 jours à faire son cycle. Vous êtes bientôt pleine lune en poisson. Donc, on vous demande d'aller vraiment faire cette dernière purification au fond de vous-même pour élever au mieux votre âme sur une situation de votre vie. En tout cas, prendre de la hauteur grâce aux énergies lunaires et aussi fertiliser tout cela. Puisque c'est un vœu de renouveau et ça, pour aller à son ascension, son apogée dans cette spiritualité, j'entends. Après, qu'est-ce que je peux vous dire avec la deuxième énergie ? Le monde, pour certains d'entre vous, il y a ce goût pour l'aventure, pour prendre aussi de la distance et du recul sur ce nouveau monde à construire. J'entends que vous avez une faculté d'imagination, vous êtes visionnaire sur un avenir. Vous voyez, vous ressentez des choses, des choses qui sont en train de se tramer. Il y a une espèce d'élévation, d'ascension. Et comme si vous deviez, en tout cas, bientôt terminer ce cycle et régler encore quelques conflits intérieurs, j'entends. Dans votre spiritualité et qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre monde ou pour ce nouveau monde. En fait, mettre votre pierre à l'édifice, j'entends. Il y a cette sagesse de prendre soin aussi de votre monde intérieur, j'entends. Qu'il est grand temps, en tout cas, de le faire. Et on dit que ce monde qui vous appartient est beau, est purifié, est protégé. Pourquoi ? Pourquoi on vous dit de faire ce vœu de réalisation en pleine lune, de votre pleine lune en poisson ? Parce que, pour certains d'entre vous, il y a une tempête en vue, une crise, un bouleversement. Donc, c'est pour cela qu'il faut garder énergétiquement votre sang-froid spirituel, si je puis dire. Vos ressources fondamentales dans la spiritualité qui vous permettent, en tout cas, de naviguer magnifiquement, enfin, de manière assez fluide au niveau céleste, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'assez, on peut dire, comment je peux dire ça, mi-poisson, d'extraterrestre, d'extra-sensoriel. Parce qu'on a vraiment sur des énergies assez puissantes, assez hautes, vibratoirement, j'entends. Donc, peut-être, pour certains d'entre vous, n'oubliez pas de vous ancrer. Ça, c'est peut-être ça, accrochez-vous, mettez la ceinture pour décoller et atteindre votre monde. Bon, il est assez puissant, vos énergies sont assez puissantes. Alors, je prends tout mon temps parce que, aussi, c'est ça que je voulais vous dire, vous êtes quand même les derniers à clôturer, comme chaque mois, cette aventure de la Rousseau Diacale. Et donc, je prends mon temps avec vous parce que c'est toujours un honneur de terminer avec vous cette guidance tout en nouveaux messages spirituels. Parce que vous êtes un signe qui avait cette faculté à ressentir facilement les environnements, les ambiances, les atmosphères. Et ça, c'est vraiment primordial pour ce que l'on vit en ce moment. Amis poissons, nous comptons sur vous. Alors, je complète les messages avec le tarot de la bienveillance. Donc, j'ai 9 d'air, ok, 3 de terre et reine de feu, ok. 9 d'air, je pense qu'il y a une forme d'angoisse intuitive et spirituelle qui est présente pour vous pour ce mois de septembre. On vous dit de garder la foi, finalement. Faites-vous confiance que les énergies se renouvellent dans votre spiritualité et que cela va bien se passer. Avec, au milieu, cette énergie magnifique de terre, 3 de terre, puisque c'est le monde, c'est la mer Gaïa. Vraiment, ce qui permet de vous ancrer dans cette existence. Il est conseillé pour vous pour ce mois de vous associer pour créer, co-créer votre monde. En tout cas, on vous demande de l'autonomie dans la co-construction de ce monde. Ok, là, pour la troisième énergie, avec tempête en vue, j'ai une énergie féminine avec la reine de feu, qui est l'équivalent, en tout cas, de la reine de baguette ou la reine de bâton. Ce qui indique qu'il y a beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'actions qui vont être menées, tambour battant, peut-être comme plein d'éclairs, d'électricité, pour avancer rapidement dans des situations. Ça, c'est ce que j'entends, que vous allez quand même soulever des montagnes et vous allez vous y accrocher. Vous allez traverser cette tempête que vous voyez au loin arriver. Ok, on va préciser tout ça avec l'oracle des miroirs pour des messages prédictifs complémentaires, avec ces trois énergies principales. Alors, j'ai amour. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un vœu de réalisation assez fort qui vous angoisse sur le plan amoureux. Là, on voit beaucoup d'amour, une union en tout cas. Ça, c'est ce qui est mis. Peut-être un renouveau dans vos énergies d'amour, dans une relation. Ok. Pour la deuxième énergie, j'ai évolution. Et oui. Donc, la convoitise de ce nouveau monde en co-construction avec un partenariat, des nouvelles relations qui sont à créer, vous permet, vous permet, pardon, amis poissons, d'évoluer, de continuer à grimper en tout cas chaque étape de votre vie ici même. Voilà ce que je peux vous dire. Et enfin, pour la troisième carte, maison. Alors, pour certains d'entre vous, là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a une énergie assez forte, féminine. En tout cas, c'est une énergie féminine d'entreprise qui doit bouleverser des codifications de votre maison, de votre temple, de votre foyer, des changements, des habitudes nouvelles, des nouvelles actions à mettre en place au sein de votre foyer. Voilà ce que j'ai pour vous comme message pour ces trois énergies principales. Je vais continuer avec les portes de l'âme. On va voir d'autres conseils sur ces énergies que vous pouvez adapter à votre propre rythme de vie, votre propre cheminement. Alors, j'ai la soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc, là, j'entends peut-être, vous êtes peut-être soumis à un amour qui ne vous permet pas actuellement de vous sentir bien sur vos énergies intuitives, de communiquer pleinement en tout cas ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça le message de cette première énergie. Et on vous demande donc du coup de retrouver votre souveraineté intuitive, que vous êtes le seul et seul à pouvoir utiliser vos pleins potentiels intuitifs. Ça vous rend puissant et vous permet d'atteindre aussi de nouveaux buts. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, pour la deuxième énergie, j'ai l'allègement. Ça vous permet en tout cas, on vous dit de vous alléger dans ce nouveau monde que vous allez co-construire. Peut-être compter sur de nouveaux partenariats, peut-être faire moins de charges mentales, d'éclaircir aussi certaines situations en construction, j'entends, pour une meilleure évolution dans votre projet que vous voulez mener tambour battant, j'entends. Donc, c'est vraiment cette vision lointaine que vous devez avoir dans votre monde à vous et d'y apporter des solutions légères et fluides, de faire couler tout ça auprès d'un relationnel beaucoup plus fluide, j'entends. Il y a une évolution en tout cas pour vous au niveau de vos contacts, j'entends. Beaucoup plus construits, vous êtes plus en paix avec les relations que vous allez nouer sur ce mois de septembre. Ça sera vraiment beaucoup plus simple à ce niveau-là. Là, j'entends pour la première énergie que c'est plutôt d'ordre sentimental, vos angoisses. Bon, on va voir. Pour la troisième énergie, j'ai la générosité. Et là, on l'a aussi avec la reine de feu qui est une énergie féminine pleine de générosité, de joie, de dynamisme, d'entrain, d'entreprise. Et là, on vous dit, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Voilà. Là, on vous dit, amis poissons, que gardez toujours ce cœur connecté en vous, dans votre foyer. Soyez ancré à votre cœur et généreux aussi envers vous-même et envers les autres parce qu'à chaque fois que vous donnez, vous allez toujours recevoir de nouveaux courants énergétiques qui vont être profitables et améliorer votre vie matérielle, j'entends. Ok. Alors, si je lis dans le sens maintenant horizontal, on me dit de vous alléger d'un poids que peut-être il y a une situation qui vous enchaîne, qui vous emprisonne et que vous montrez tel que vous êtes sur votre plein, comment dire, votre pleine conscience en votre, comment dire, vous allez parler avec votre cœur pour pouvoir alléger une situation qui vous alienne. Ça, c'est ce que j'entends dans ce sens-là. Ensuite, là, dans ce sens-là, toujours, j'entends qu'il y a une évolution sur le plan amoureux. Oui, il y a une sentimentale. Que le foyer évolue, une évolution dans des vibrations d'amour au sein d'un foyer. Ok. Et là, j'ai... Qu'il y a peut-être certaines angoisses à co-construire en ce moment, mais on vous donne toute cette capacité à vouloir changer les choses et à entreprendre, aller de l'avant, être force de proposition dans vos nouveaux voeux de réalisation, j'entends. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette cartographie énergétique. Vous me direz ce que vous en pensez, amis poissons, si ça a pu vous aider. Alors, bien sûr, comme vous le savez, je pars toujours en freestyle. Donc, parfois, ça manque de précision. Mais c'est à vous d'adapter également les messages que je reçois à travers les énergies, bien entendu, de ces cartes. Alors, je continue avec maintenant la deuxième partie qui est où vous en êtes, vous et votre autre, dans votre relation. Alors, c'est une relation sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va bien voir. Bon, il s'agit plutôt quand même pour une relation qui est un attrait vibratoire assez haut. Bon, et on va voir. Alors, vous, si c'est vous, amis poissons. Votre autre. Donc, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Votre besoin, si c'est vous, amis poissons. L'intention de votre autre. Où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui dans cette relation ? Le frein, le blocage, l'obstacle à ce que la relation se déroule dans les meilleures conditions possibles. L'outil LED, le levier à cette relation, en tout cas le déblocage. Et enfin, l'issue. Donc, on va voir. Un renouvellement dans vos énergies de communication. On reformule sa façon de s'adresser à l'autre de manière jeune. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, on va voir. Vous, si c'est vous, amis poissons, votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit positif, un moral de gagnant-gagnante sur cette relation. Très bien. Votre autre, si c'est votre autre. Roi de calice, votre autre, si c'est votre autre. Lui est d'humeur à la convivialité, à la fête, à la joie, au plaisir, à la bonne chair. Donc, pour moi, c'est plutôt une relation joyeuse, gai, fière de vivre. Oui. Ok. Alors, votre besoin sur ce mois, dans cette relation. Ah, on cherche à bousculer les codes avec la chevauchée sauvage, qui est l'équivalent de la maison de Dieu au tarot de Marseille. Donc, c'est une carte qui peut bousculer et faire peur dans une relation. Mais en fait, ça invite plutôt à remettre tout en question au niveau de votre relation spirituelle. En tout cas, comment vous connectez l'un et l'autre au niveau de votre spiritualité, ça indique ça. Remettre en question aussi votre relation, votre façon de voir les choses au niveau concret et aussi au niveau de vos émotions. Mais là, j'entends plus sur le niveau de la spiritualité. Ok. Donc, votre besoin, c'est un déconditionnement dans cette relation. Peut-être que... Je ne sais pas. Parce que là, j'entends quand même que les énergies sont bonnes. Donc, on va voir l'intention de votre hôte. Votre hôte, ma foi, si c'est votre hôte, lui, il est bien organisé entre sa vie qu'il mène au quotidien et ses projets à plus long terme. Donc, c'est plutôt bon. Donc, l'intention de votre hôte, c'est de trouver un équilibre dans tout ce... Votre besoin de changer les choses, en tout cas, de tout faire le remue-ménage. Et vous y allez, en fait, c'est ça que j'entends dans cette relation. Vous êtes confiant, confiante. On voit, il y a cette victoire que vous voulez obtenir. Et de votre... Si c'est votre hôte, votre allié, votre partenaire, il est OK. Il participe. Il va trouver des solutions, j'entends, dans cette relation. Qui demande à des conditionnements, j'entends. On va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation. Ah ! J'ai deux énergies féminines. J'ai la... Enfin, avec représentation féminine, mais j'ai la reine d'Atamé. Et quatre de Calice. Bon, alors... Là, j'entends que peut-être en ce moment, il y a certaines formes de bouderie entre vous. Il n'y a pas les mêmes énergies. Il y a une communication plus resserrée de la part de votre autre. Où là, il... Comment on veut dire ça ? Il ou elle, hein, parce que c'est votre autre, peut être extra-lucide sur une situation. Et donc, du coup, ne sait pas comment vous communiquer sa façon de voir les choses sur une situation de votre relation. Parce que vous, vous êtes, si c'est vous, ami Poisson, dans l'expectative. Il y a un effet de lassitude. On est blasé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a... Il faut que ça secoue le coco avec la chevauchée sauvage. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Donc, là, en plus, on voit, hein, les deux personnages sont... Ils sont dos à dos, hein. Donc, il y a une espèce de bouderie, je vois, où vous, vous êtes, si c'est vous... Donc, c'est une relation où il y a une saturation, voilà, dans les énergies de cette relation qui est peut-être devenue peut-être trop, justement, on va dire... Comment on peut dire ça ? Au jour d'aujourd'hui. Comme une espèce de renoncement à refaire vibrer vos énergies. Bon. Il y a quand même un petit côté abattu, là. On sait... On attend que les choses arrivent et chacun reste sur ses positions. OK. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation ? Ah, oui. Alors, il y en a un des deux qui cherchent la paix intérieure et qui ne la trouvent pas. Et moi, je pense... Si c'est vous, amis poissons, ce serait plutôt de ce côté-là, puisque là, nous avons quand même la chevauchée sauvage. On doit expulser quelque chose qui doit, en tout cas, balayer et terrasser une situation qui ne vous convient plus. Et là, il y a un conflit intérieur. Voilà. Donc, soit les deux sont en conflit. Beaucoup de boudrie. On se dispute. Ça, c'est ce que j'entends. OK. On va voir l'outil LED, le levier à cette relation. Et j'ai la grande prêtresse. Eh bien, dis donc. Nom des moindres. Sacré conseil. Avec la grande prêtresse qui est l'équivalent de la papesse. Donc, c'est une énergie mature, froide. Ça, je vous le dis. Au niveau relationnel, qui doit se connecter aussi avec les énergies lunaires. Et là, vous devez puiser en vous, intuitivement, l'un et l'autre, la meilleure forme de vie spirituelle l'un et l'autre pour recoller les morceaux. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un couple qui peut aller entre deux mois et vingt ans. Pour moi. Bon. Pour moi, ça serait plutôt aller. Un couple qui a quand même une certaine maturité. Deux mois, c'est peut-être un peu exagéré ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, deux ans, c'est sûr. Et là, on vous dit de repartir sur une base nouvelle au niveau de vos intuitions vibratoires d'amour. C'est peut-être une maturité spirituelle à laquelle il faut œuvrer dans cette relation. Ok. On va voir l'issue de cette relation, cette fin de mois. Et j'ai le 7 datamé. Et oui. Bon. Alors, là, je ne vous cache pas parce que j'ai eu aussi ce pressentiment-là quand on a fait la première partie tout à l'heure. Avec le 7 datamé, il y a quand même des conflits encore, des stratégies mentales, des non-dits, des choses que l'on cache, des choses qu'on ne veut pas montrer. Ça, c'est ce que j'entends. On vous demande en tout cas d'avoir plus d'honnêteté dans la communication pour vous, pour cette relation. j'aurais aimé creuser, pardon, cette guidance relationnelle avec la chevauchée sauvage et la grande prêtresse. En tout cas, il y a deux fois le 2. Donc, on a aussi ça que j'entends. Et en dos d'odec, j'ai page datamée. Entamer une nouvelle discussion, une nouvelle forme de communication, une nouvelle connaissance de votre communication intuitive, j'entends, pour vous. On va voir avec un conseil de histoire de sorcière avec cet oracle pour vous, pour cette guidance relationnelle. Alors, qu'est-ce qui est proposé ? On me dit force et résilience. Bon, là, on me dit de vous accrocher avec foi sur une certaine forme de, je ne sais pas comment dire, ben oui, d'abandon, une forme d'abandon sur cette relation, de s'élever au-delà de quelques, je ne sais pas comment dire ça, de pouvoir, en tout cas, décrocher un petit peu aussi cette, des choses, en tout cas, qui ne vous conviennent plus, j'entends, dans cette relation et d'avancer, quoi, d'avancer avec quelque chose de plus concret pour remettre en place ces énergies de manière plus concrète dans cette relation. Je ne sais pas si c'est clair, mais on vous dit d'avancer, d'avancer dans la matière et d'être courageux aussi dans cette relation. Il y a certaines formes de déception, j'entends, et que, voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire. Allez, j'en termine avec l'oracle de la voix de l'âme. On va prendre une énergie principale, enfin, une carte spécifique, je veux dire. Message spirituel, on va voir c'est lequel. à vous transmettre, parce que là, peut-être ce que j'ai dit avant, ça manquait un peu de spiritualité aussi, je me moque de moi-même, parce que j'ai cherché en fait à vous communiquer force et résilience dans cette relation. Il y a pour certains d'entre vous des blessures psychologiques, j'entends qui sont à régler avec courage et aussi à laisser derrière soi de transformer tout cela, de les transmuter ces pensées négatives dans cette relation. Et on a vu aussi beaucoup l'énergie de la lune, donc demandez lui à cette belle lune ce que vous souhaitez dans cette relation vibratoire d'amour. On va voir avec le message. Alors, le poids des larmes effet miroir. Alors, je ne sais pas pourquoi ce que j'ai fait. Là, il y en avait une en plus. Je vais en reprendre une autre. Je ne sais pas, pourtant, j'ai bien dissocié le paquet. si c'est message spirituel, alors là, on vous dit, attention, il y a de l'ordre à remettre sur une situation qui va vous revenir sur ce mois de septembre, j'entends, et que ça va vous faire de la peine. Bon, on va en prendre une dernière. Et on va voir pourquoi. Un manque. Bon, amis poissons, il y a quelque chose en tout cas où vous êtes, vous apprenez quelque chose qui va vous bouleverser émotionnellement, j'entends. Ça, c'est ce que j'entrevois. Bon, écoutez, là, je ne sais pas quoi dire parce que je n'aime pas terminer comme ça. je n'aime pas du tout terminer comme ça dans les énergies un petit peu tristoune, chafouine pour votre moi alors que c'est quand même de beaux messages que j'ai eus, la construction d'un nouveau monde. Donc, je vais aller vous communiquer un autre message dans les portes de l'âme puisque c'est un oracle spirituel. On vous dit mettez de l'ordre avant que ça se retourne contre vous et de vous faire souffrir par rapport à un manque. Il y a ça aussi et pourquoi. Bon, on va voir. Allez, je vais en prendre une dernière. Bon, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc là, on vous dit c'est ça, c'est des peurs psychologiques. on vous dit chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même en changeant votre réalité change. Et on voit la lune. Donc, faites attention à tout cela, amis poissons. J'espère que ça a pu vous aider, en tout cas, à vous parler pour certains d'entre vous qui êtes dans une situation un peu compliquée vibratoirement au niveau sentimental, j'entends. Eh bien, écoutez, je vous souhaite malgré tout, un très bon mois de septembre. Gardez la foi, vous êtes protégés, rassurez-vous, de belles choses se préparent, vous avez toujours Neptune en poisson et ça, c'est une chance pour vous. Continuez à garder eh bien, votre formidable faculté intuitive et d'adaptation, j'entends, pour ce mois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye !